Et nous continuons de parler de l'élection russe et on va tout de suite sur le terrain à Moscou retrouver Jérémy Normand. Jérémy, racontez-nous comment s'est passée cette journée d'élection. Oui, on est justement dans l'un de ces bureaux de vote du centre-ville de Moscou. Bureau de vote qui vient juste de fermer et le comptage des bulletins a commencé il y a quelques minutes. Vous le voyez sur ma gauche, juste ici, sur les images d'Étienne Grelet, toutes ces urnes, il faut le dire, qu'à moitié remplies de bulletins. Regardez, elles sont grandes. Derrière la vitre opaque, on aperçoit la pile de bulletins qui n'est vraiment pas très haute. Regardez sur celle-ci aussi. Et pourtant, c'était l'enjeu de cette élection puisque l'issue du scrutin, lui, ne fait aucun doute. Vladimir Poutine va remporter cette élection. Mais la question pour lui, c'était combien seront les Russes à se rendre aux urnes ? Quel taux de participation aura-t-il ? Eh bien, ici, dans ce bureau de vote où il y a plus de 5 000 inscrits, vous le voyez, les urnes sont vraiment peu remplies. Il y a eu aussi pourtant le vote électronique qui a permis à d'autres électeurs de voter depuis chez eux. Est-ce qu'il aura été utile ? Est-ce qu'il aura permis à Vladimir Poutine d'augmenter son score ? Réponse dans quelques instants. Cette dernière journée de scrutin a aussi été marquée par un moment important. Un moment où le pouvoir a frémi. Midi, heure de Moscou. Dix heures, heure de Paris. L'appel de la veuve d'Alexa Inavalny à tous les citoyens, à tous les électeurs de se rendre aux urnes en même temps et par ce geste légal sans risquer l'arrestation. Montrer leur opposition, leur protestation contre cette élection. Nous avons pu, avec Étienne Grelet, dans un bureau de vote situé à quelques mètres de la tombe d'Alexa Inavalny, observer l'afflux massif d'électeurs. À ce moment précis, il y avait environ 3 à 5 personnes juste avant. Il s'est rempli d'une vingtaine de personnes en un seul moment. Et lorsque, à la sortie des urnes, nous demandions à ces électeurs le sens que l'on pouvait donner à leur présence à ce moment, évidemment, ils nous répondaient avec un petit sourire dans les yeux que, bien sûr, c'était lié à l'appel de la veuve d'Alexa Inavalny. Voilà ce qu'on a pu observer ici à Moscou, mais dans d'autres villes de Russie, aussi à Saint-Pétersbourg. Pour ce troisième jour, le scrutin sous tension. Réponse de l'issue de cette élection d'ici quelques heures. Merci beaucoup, Jérémy Normand, avec Étienne Grelet sur place à Moscou. Évidemment, on continue de suivre tout au long de cette soirée ce qui se passe à Moscou avec vous. J'accueille mes invités sur ce plateau pour ce débat de la semaine. Bonsoir, Patricia Alémonière. Bonsoir. Grand reporter. Vous connaissez parfaitement. Vous étiez d'ailleurs correspondante sur place. Bonsoir, Ulysse Gosset, éditorialiste BFM TV. Bonsoir, Général Pellistrandi, consultant militaire. Et bonsoir, Gilles Mantré, diplomate. On va essayer de comprendre un petit peu les... Juste, pardon, parce qu'on va présenter comme maire adjoint LR du 6e arrondissement précédemment. J'ai démissionné. Ah, très bien. Voilà, les choses sont dites. Revenons à Moscou, ou plus exactement à Berlin, où j'aimerais vous montrer ces images qui datent d'il y a un instant. La veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, qui, en allant voter à l'ambassade de Russie à Berlin, a été acclamée. On va voir les images arriver dans un instant. Voilà, vous voyez cette femme, la veuve d'Alexei Navalny. Ulysse Gosset, on s'interrogeait, au-delà évidemment des candidats fantoches qui concourent face à Vladimir Poutine, des candidats qui en réalité ont quasiment été choisis par le Kremlin, bien sûr, qui peut incarner une forme de résistance à Vladimir Poutine ? Ces images-là montrent que la veuve d'Alexei Navalny peut reprendre ce flambeau ? Elle en a le tempérament, elle en a l'intelligence, elle en a la capacité, mais elle sera opposante en exil. Et c'est tout dire, c'est-à-dire que pour être efficace en Russie, pour avoir une chance d'être entendue dans le système actuel, il faut être sur place, et les opposants sont condamnés comme beaucoup d'autres. Il y a des oligarques qui ont été déchus, il y a des grands opposants qui ont dû partir en exil, des journalistes. Vous savez, il y a eu près d'un million de Russes qui ont quitté la Russie après l'intervention en Ukraine, l'opération spéciale, entre guillemets. Donc elle incarne un symbole, c'est-à-dire de la permanence du combat, et finalement, elle va poursuivre l'œuvre de son époux, mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Pourtant, elle peut effectivement porter le flambeau pendant des années. On le voit cependant, même à Berlin, la foule était peu nombreuse. Alors il y avait des Poutines tueurs, Poutines... Et je précise que la veuve d'Alexei Navalny a écrit, dit avoir écrit Navalny sur son bulletin de vote. Oui, d'ailleurs, elle a pu voter, c'est tout le paradoxe de cette élection, elle a pu voter au consulat de Russie en Allemagne. Mais aussi bien à Berlin qu'ailleurs dans d'autres capitales, il y a eu également une manifestation à Paris, devant les locaux de l'ambassade de Russie en France, et il y a eu quelques attroupements, mais pas très nombreux, en Russie même. On voit bien que tout cela est ultra minoritaire, mais on aurait tort de ne pas en parler, parce qu'effectivement, dans toute l'histoire de la Russie et de l'URSS, les dissidents ont toujours été minoritaires, mais ils incarnaient finalement l'avenir. Souvenons-nous de Solzhenitsyn, souvenons-nous de Sakharov, et d'autres qui ont été écartés, emprisonnés, exilés, mais qui finalement ont réussi à porter une voix dissidente qui souvent a été reconnue par le temps, avec le temps, comme étant des voix essentielles pour le pays. Patricia Alémonière, on voit ce que nous racontait il y a un instant Jérémy Normand, sur, au fond, ce simulacre de démocratie, avec des fraudes, vote électronique, des fonctionnaires qui sont quasiment forcés de se rendre aux urnes. Quelles conséquences il faudra tirer du scrutin de ce soir ? Est-ce qu'il faut dire que Poutine est renforcé, parce que c'est son cinquième mandat et qu'il fera sans doute plus de 80% ? Est-ce que, comme Ulysse vient de le dire, il faut dire, mais attention, il faut regarder les signaux faibles de ces oppositions-là, notamment ceux qui se sont rués vers les urnes à la mi-journée ? Qu'est-ce qu'il faudra tirer comme conclusion ? Je crois qu'on ne peut pas... C'est un système très opaque, en ce qui concerne, en tout cas, l'opposition. La plupart des opposants, regardez Orlov, de mémorial, prix Nobel de la paix, condamné à deux ans et demi de prison pour rien, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, les moyens mis par le pouvoir soviétique pour la propagande ont été chiffrés par les Kremlin Leaks, comme on l'a appelé, à plus d'un milliard. Donc, il y a un effort du gouvernement pour convaincre, effectivement, la population que l'Occident est décadent, que l'Occident haït la Russie, que l'Occident est menaçant et que le peuple russe est un... Les soldats qui se battent sont tous des héros. Il y a un énorme effort de propagande qui est fait en ce sens. Et je crois qu'une partie de la population... Ulysse a vécu longtemps là-bas. Une partie de la population a... Je ne dirais pas qu'elle est docile, mais elle ne veut pas se compliquer la vie. Et donc, pour ne pas se compliquer la vie, effectivement, elle va aller voter. Et donc, on ne peut pas savoir, au fond, à part une minorité, ses signaux faibles, on ne peut pas savoir ce qu'il en est de l'opposition réelle en Russie. Gilles Mantré, est-ce que ce soir, Vladimir Poutine, fort de cette cinquième élection, va se dire « je dois aller plus loin ». On a entendu certains dire « on en parlera dans un instant », mais il ne va pas s'arrêter là. Il y a d'autres pays après l'Ukraine. Il va se sentir renforcé, lui. Qu'est-ce que ça va changer très concrètement ? Alors, il est déjà allé plus loin, puisque cette élection est effectivement encore plus autoritaire que toutes les élections précédentes. Ça fait des années qu'il y a une propagande publique qui décrédibilise toute démocratie en Russie. Ça fait des années qu'il y a des pressions, des assassinats sur les opposants politiques. Pour la première fois, on a maintenant des pressions directes pour aller voter. On a parlé de tous ces fonctionnaires qui doivent montrer leurs bulletins. On a vu les images d'Ukrainiens qui sont forcés à aller voter dans des caves devant des militaires. On voit le vote électronique. Ce n'est pas le vote électronique lui-même qui pose le problème. En Estonie, en Suisse, on vote électroniquement. Mais ce sont sur des logiciels ouverts, des codes ouverts, open source comme on dit. En Russie, c'est comme à l'image de tout le reste du régime. C'est totalement opaque, absolument pas transparent. On ne sait pas comment les gens votent. Donc, évidemment, il a déjà franchi un pas. Simplement, il va vouloir montrer à la suite des élections que toute la Russie est derrière lui. Il veut faire cette image d'unité. Et bien sûr, la propagande, ça va être de dire, regardez, nous, on est très unis face à des Occidentaux qui sont très désunis. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la séquence depuis 15 jours de désunion des Européens, notamment suite aux propos d'Emmanuel Macron, qui ont créé complètement le trouble, puisqu'on a désaligné les Allemands, les Italiens, les Américains avec nous, ça, bien sûr, ça permet à Poutine de dire dans sa propagande, regardez, nous, on est très forts face à une Europe qui, comme il l'a toujours dit, n'est pas capable de parler d'une seule voix. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est très grave la désunion européenne. Il faut absolument qu'on monte ce front uni de soutien à l'Ukraine. Et on reviendra dans un instant sur les déclarations du président de la République, que ce soit jeudi dernier à la télévision, mais aussi ce matin dans les colonnes du Parisien. En attendant, je voudrais qu'on retourne sur le terrain. En Ukraine, cette fois, à Népraux, retrouvé Jérémy Paire. Jérémy, que vous disent du scrutin en Russie ceux que vous croisez, ukrainiens, lambda, mais aussi les soldats que vous avez pu croiser ? Qu'attendent-ils des conséquences de la réélection de Vladimir Poutine ? Eh bien, écoutez, pour être tout à fait honnête, il n'en parle que très peu de cette élection de Vladimir Poutine. Les médias ukrainiens non plus, d'ailleurs, en parlent très peu de cette élection. Il n'y a eu que des articles pour parler de l'action qui a été menée à midi par les opposants à Vladimir Poutine à l'initiative de la veuve d'Alexei Navalny. Mais sinon, eh bien, il n'y a quasiment aucun article depuis vendredi. Il y a eu dans les chaînes Telegram, au tout début de cette élection, eh bien, beaucoup de vidéos qui ont tourné pour montrer les incidents dans les bureaux de vote. Mais depuis, rien sur cette élection. Parce qu'ils savent, comme d'ailleurs le monde ancien, que Vladimir Poutine va être réélu ce soir. Ils ont juste peur que ça aggrave peut-être un peu la situation, même si elle est déjà très compliquée. Ce qu'ils ont en tête, les soldats ukrainiens, eh bien, c'est ce qu'il se passe au quotidien, sur toute cette ligne de front qui est encore très grande, sur près de 1000 kilomètres. Je vais vous donner un exemple. On était hier à quelques kilomètres du front, aux abords de Marinka, là où les Russes continuent de pousser. On a discuté, passé une grande partie de la journée, avec un soldat qui tient une position en première ligne, sur la ligne zéro, à 400 mètres des Russes. Désormais, eh bien, c'est l'aviation russe, les hélicoptères, les obus et les drones qui tombent sans cesse sur cette position. Et puis, il nous a expliqué que cette nuit, cette nuit, quand on a pu avoir des nouvelles aujourd'hui, cette nuit, la position d'à côté, trois soldats ukrainiens ont été blessés. Un a été mort sur leur unité. Ils étaient 21 il y a quelques mois. Ils ne sont plus que 6. C'est ça qu'ils ont en tête, les soldats ukrainiens, mais aussi le peuple ukrainien. Et c'est surtout comment résister à l'armée russe qui pousse partout pour essayer de prendre du terrain. Ils savent très bien que Vladimir Poutine va être réélu ce soir. Et c'est vraiment le dernier cadet de leurs soucis en ce moment. L'objectif, c'est tenir, tenir à tout prix. Merci beaucoup, Jérémy Paire, en direct d'Ukraine à Dniepro. Vous êtes avec Juan Palantia. Je voudrais qu'on fasse un point avec vous, Général Pellistrandi, sur l'état du front. Non seulement sur les conséquences que peuvent avoir l'arrêt et l'expulsion de Vladimir Poutine. On a beaucoup entendu ces derniers jours que le rapport de force était en train de s'inverser. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer en quoi ? Alors, comme l'a dit Jérémy Paire, la ligne de front, elle fait environ 1000 kilomètres. Vous voyez, là où il y a ces signales d'explosion, c'est là où ça se bat. Et en fait, il faut souligner que oui, les Russes ont repris l'initiative. Ils grignotent. En fait, quel est leur objectif ? C'est d'aller vers le cœur de l'Ukraine. Et donc, oui, le rapport de force, un chiffre très simple. Pour 10 obus tirés par les Russes, les Ukrainiens, ils ne peuvent en tirer qu'un seul. Donc, effectivement, le rapport de force est plutôt en faveur des Russes. Et que va-t-il se passer après-demain quand Poutine sera réélu ? Est-ce qu'il va vouloir aller plus loin ? C'est la question. Rapidement, deux questions générales. Pourquoi parle-t-on autant d'Odessa et de la Transnistrie, qui est une région séparatiste de la Moldavie ? Expliquez-nous, rapidement, pourquoi on parle tant de ces deux points-là ? Odessa, c'est le poumon économique. C'est par là que transitent toutes les céréales qui vont, bien sûr, aussi en Europe, mais en Afrique. Donc, asphyxier, fermer le port d'Odessa, c'est asphyxier économiquement l'Ukraine. Et puis, vous avez raison, il y a la Moldavie. La Moldavie, ça appartenait à l'Union soviétique. Et en rouge, la Transnistrie, il y a une minorité russe. Et cette minorité russe, elle appelle en secours Vladimir Poutine. Et donc, le risque, c'est que de cette partie-là, vous voyez, la Crimée, où sont les forces russes ? Odessa et la Transnistrie. Et qu'est-ce qu'il y a à côté ? La Roumanie, l'Union européenne, l'OTAN. Avec des soldats ? Avec des soldats français, notamment en Roumanie, pour protéger, justement, cette partie est de l'Europe. Merci beaucoup, Général. Ulysse, juste avant de vous retrouver autour du plateau, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Vladimir Poutine décide de relancer son offensive au printemps, fort de cette relégitimation, même si, on l'a dit, elle est très clairement fondée sur une élection fantoche ? Mais est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il souhaite avancer encore un peu vers Odessa, pourquoi pas vers la Moldavie ? En tout cas, Poutine considère que ce vote, sans doute où il va obtenir autour de 80% des voix, est un véritable plébiscite pour continuer la guerre. Que va-t-il en faire ? Certainement pas abandonner, d'abord consolider le front et peut-être ensuite mener des offensives. On redoute une offensive au printemps. Est-ce qu'il va en profiter ? On parle beaucoup, vous savez, de la petite région de la Transnistrie, en Moldavie. Qui est une région séparatiste. Qui est une région séparatiste où il y a 1500 Russes qui sont encasernés là-bas. Et donc, ils pourraient, j'irais, lancer des manœuvres de déstabilisation, non seulement en Moldavie, en Transnistrie, mais aussi dans les Pays-Baltes, où il y a des minorités russophones qui se plaignent d'être persécutées. Donc, c'est là qu'il faut s'attendre. Peut-être pas à une offensive de grande ampleur, mais en tout cas, à des volontés de continuer à essayer d'affaiblir l'Ukraine. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'effectivement, pour les Russes aujourd'hui, le fait qu'il y ait une participation assez forte, plus de 70% en début d'après-midi, sans doute plus ce soir, ça veut dire que les Russes, malgré tout, malgré ce que l'on peut en penser en Occident, ils ont choisi le statu quo, c'est-à-dire pas de bouleversement. Vous savez, ils restent traumatisés par les années 90, la chute de l'URSS, Boris Helsing, Gorbatchev, et le temps des troubles, d'une certaine manière, ou du chaos économique. Ils choisissent Poutine parce que, finalement, ils vont fermer les yeux sur ce qu'il fait en Ukraine et ils se disent, après tout, Poutine a restauré l'unité et la puissance de la Russie. C'est ça qui compte. Donc ça, ça sera le résultat de Poutine. Maintenant, je crois que ce que Poutine veut, c'est reprendre le dialogue après avec les États-Unis pour un équilibre stratégique et éventuellement une négociation sur l'Ukraine. On verra si ça sera possible, mais en tout cas, il est renforcé par cette unité affichée même si le scrutin n'est évidemment pas démocratique selon les critères qui sont les nôtres. C'est moins qu'on puisse dire. Regardez ces images en direct de la commission électorale en Russie qui est en train de se réunir avec, ce que l'on dit, des résultats provisoires, des estimations qui devraient commencer à arriver. Je voudrais qu'on parle... Et on attend un discours de Poutine ce soir. Absolument. C'est important. Qui sera évidemment à suivre en direct sur BFMTV à partir de 21h, soirée spéciale sur cette élection en Russie. Patricia Lémonière ont parlé il y a un instant des conséquences concrètes en France notamment et ses propos du président de la République qui ce matin dans les colonnes du Parisien a réaffirmé que des opérations sur le terrain en Ukraine seront peut-être nécessaires tout en précisant qu'il ne le souhaitait pas, qu'il n'en prendrait pas l'initiative. Est-ce que c'est... Il y a une sorte de drôle de télescopage de l'actualité. Le jour où Vladimir Poutine va être plébiscité, il y a ces phrases d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est nécessaire pour jouer le rapport de force avec, au fond, un président russe qui ne comprend que ça ? Je crois qu'aux yeux du président français, en tout cas, c'est nécessaire. En tout cas, de son point de vue, c'est nécessaire. Alors, reste à savoir ce que Vladimir Poutine en pense. Je pense que ce que lui préfère, c'est une Europe, effectivement, comme vous l'avez dit, une Europe désunie. Alors, tout le monde, en ce moment, dit, effectivement, Emmanuel Macron a cassé l'unité de l'Europe devant Vladimir Poutine. Il lui a fait ce cadeau super. Enfin, une certaine partie de la population et de la classe politique pense ça. Même si, quand on voit les dernières réactions d'un certain nombre de pays, voilà, c'est ça. C'est peut-être en train de bouger. Ce discours disruptif, en quelque sorte, a posé, en tout cas, un débat. Parce qu'à force de nous endormir sur les bienfaits de la paix et l'économie, et nos économies qui vont très bien, nous n'avons plus investi sur le plan militaire. Notre industrie de défense, on l'a vu, est tombée à des niveaux les plus bas, même si on peut dire que nous sommes devenus les seconds exportateurs grâce à nos sous-marins et à nos avions. Sur le plan de l'industrie militaire, nous sommes au niveau zéro, nos stocks sont vides. Donc, en tout cas, ce discours a le mérite, un, de dire à Vladimir Poutine, regardez, les choses peuvent bouger en Europe. Et d'ailleurs, on voit que les Finlandais disent qu'on pourra y aller, peut-être pas maintenant, mais on peut y aller. Mais les pays baltes, d'accord, les polonais, d'accord, les tchèques, voilà. On sent que... Donc, il fait bouger les choses, il lance un débat. Et Vladimir Poutine, finalement, n'a pas tant une Europe désunie. Le problème d'aujourd'hui, c'est le rapport franco-allemand. C'est ça, le vrai problème en Europe, parce que nous, on l'appelle le couple, les Allemands l'appellent l'amitié franco-allemande. Mais le problème, c'est que ces deux pays ont toujours été les moteurs de l'Europe. Là, pour le moment, il y a effectivement une division entre eux. Une forme de déséquilibre, oui. Et heureusement, les polonais tentent de jouer les bons offices. On ne sait pas si ça va s'arranger. On ne peut pas parler de division, on peut parler de désaccord. Désaccord. Et c'est la raison pour laquelle le président s'est rendu à Berlin. Et la nouveauté, c'est qu'il est accompagné du président du Premier ministre polonais. Mais c'est ce que je disais, les polonais jouent... Donc, les rapports sont difficiles, mais ça ne veut pas dire qu'on est désunis. Non, j'ai dit que les polonais jouent les faiseurs de Rouen, en quelque sorte. Ils essaient de réunir les deux pays. Mais il est vrai, il ne faut pas se cacher. Les désaccords sont réels. Effectivement, il ne s'agit pas de désunion majeure. Le problème d'apposition d'Emmanuel Macron, c'est que c'est une imposture. C'est une imposture. On est en train d'essayer de faire croire. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, de manière hallucinante, juste avant ce plateau, disait que les Allemands sont des pacifistes. Les Allemands fournissent 20 fois plus d'aide militaire que la France. 20 fois plus d'aide ministère. Si ce sont les données du Kiel-Institut, alors on nous explique qu'effectivement, nous, on livre bien alors que les autres font des engagements et que peut-être il y a des problèmes sur... Ça n'explique pas un rapport de 1 à 20. Tout le monde le sait. Vous déformez totalement. Mais non, ce sont des chiffres. Et vous pouvez les vérifier sur le chiffre. Les chiffres fournus par le Kiel-Institut. Oui, qui est un institut indépendant. Ils sont contestés. Ils sont très largement contestés. Mais ils sont contestés d'un rapport de 1 à 20. Ulysse Gosset, vous pensez qu'on serait de 1 à 2, de 1 à 3 ? On est très en retard. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit lui-même. Emmanuel Macron l'a dit lui-même. Dans l'entretien aux Parisiens, il dit que les Allemands ont moins de problèmes d'endettement que nous. Ils ont de la chance. Mais le problème, c'est qu'il lance le débat. Après, j'ai demandé... Les Allemands ont moins de problèmes d'endettement. Non, mais si vous permettez, je suis quand même le droit de poser des questions encore ici. L'Allemagne ne veut pas livrer de missiles longs portés. Taurus, la France livre des scalps. Qu'est-ce que nous demandent les Ukrainiens ? Ils nous demandent des missiles, des munitions et des objets. Vous l'avez dit vous-même, pour 10 obus russes, il y a un obus ukrainien. Et donc, il faut les fournir. Emmanuel Macron explique aux Parisiens que puisque nous n'avons pas les moyens en France, à cause de notre endettement, de financer ces missiles, on pourra envoyer des hommes sur le terrain. La réalité, c'est qu'il faut qu'on soit... Vous déformez ce qu'il a dit. Vous déformez ce qu'il a dit. Vous déformez ce qu'il a dit. Vous déformez l'accord du Parisien. Donc, il y a une chose importante que nous demandent les Ukrainiens. Il nous demande... Bien sûr, c'est l'ancien blanc dans le Parisien. Il nous demande une chose, les Ukrainiens, c'est qu'aujourd'hui, on puisse financer leurs besoins militaires. Réponse du général Pélistrandi qui souhaitait intervenir. Par les tchèques, qui est de dire, allons-y, achetons ces missiles et ces obus à l'étranger. Mettons les moyens pour le faire. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron utilise ça pour des raisons de politique intérieure, pour apparaître comme un chef de guerre. En tout cas, on le sait bien. Ça, j'ai le montré, c'est un autre débat. On en a parlé. Un exemple très important. Général, sur cette question qui est intéressante, qui est de dire au fond, Emmanuel Macron essaye de compenser la faiblesse du soutien à l'Ukraine par ses déclarations. Est-ce que, pour vous, c'est vrai ? Non, parce que sur le terrain, très concrètement, nous aidons les Ukrainiens. Pour preuve, la diffusion aujourd'hui d'une photo d'un avion ukrainien Sukhoi 34, équipé des bombes A2SM fournies par la France et qui ont été adaptées aux avions russes. Il y a une vraie réalité sur le terrain, une vraie réalité opérationnelle. Et je rappelle que nous avons formé plus de 10 000 militaires ukrainiens l'année dernière que nous continuons. Donc, l'aide militaire française est une réalité. Les chiffres, les chiffres. L'Allemagne, c'est vrai, a promis 16 à 17 milliards à l'Ukraine. La France, 7 à 8. C'est-à-dire un rapport de 1 à 2 et pas de 1 à 20. Et surtout, ce que je pourrais dire simplement, c'est qu'à Berlin, le chancelier et le président français ont conclu un accord pour installer des usines d'armement en commun en Ukraine. Si ce n'est pas une preuve de volonté de trouver des points points. Et dernière chose, en Allemagne, c'est un régime parlementaire fort. Nous sommes une république avec un président fort. Le président peut faire ses déclarations. Les Allemands doivent d'abord obtenir l'accord du Parlement. Il y a des différences institutionnelles. C'est pas si mal. Je voudrais juste un dernier mot, Patricia Lémonière. Un dernier mot. Avant qu'on se quitte sur cette critique de décalage qu'il y aurait entre ce qui est fait par la France, concrètement pour aider les Ukrainiens sur le terrain, et ce qui est dit par le président de la République. Écoutez, je crois que, moi, ce qui compte, c'est est-ce que la France et l'Allemagne pourront un jour marcher ensemble vis-à-vis, effectivement, de l'armement ? Eh bien, je pense que oui. On a des solutions pour les Taurus qui pourraient être vendues aux Anglais, puis redonnées, effectivement, aux Ukrainiens. Et on a aussi, ce qui était très intéressant, le Bundestag au Parlement, il y a quelques jours, eh bien, tous les députés étaient contre le chancelier. Mais, effectivement, les lois sont telles qu'en Allemagne qu'il y a eu le vote qui est resté favorable au chancelier. L'Émilité, tout seul, à s'opposer à l'envoi des Taurus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent qu'à 21h, soirée spéciale consacrée à l'élection russe, et on aura le temps, évidemment, de revenir dans la longueur sur tous ces sujets. Je rappelle les deux ouvrages de mes invités, Patricia Lémonière, au cœur du chaos, et Gilles Maintret, les deux pouvoirs. Merci également à Ulysse Gosset et au général Pays-Srandi, que l'on retrouvera tout à l'heure à 21h.